Chapitre 15. 1. Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi, « Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche, et écoute ma voix. Va, dit aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes, et non pas les hommes pour vous. 2. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes et en avez-vous fait vos épouses, avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre, et donné naissance à une race impie? 3. Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. 4. Eux, ils ont été créés pour mourir. 5. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils cohabitent avec elles, qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. 6. Mais vous, vous avez été créés de purs esprits dès le commencement, vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort. 7. Aussi ne vous avais-je point donné de femmes, parce que, esprits purs, vous deviez habiter dans le ciel. 8. Et maintenant, les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. 9. Les esprits des géants seront comme les nuages, qui apportent, sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine. 10. Et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage.